Envie d'action ? Vivez votre événement favori comme si vous y étiez avec votre réseau mobile VINI ! VINI, partageons l'innovation ! Teki qui a l'habitude quand même d'affronter des adversaires beaucoup plus grand coups Donc c'est pas ça qui va le déstabiliser en tout cas Non pas du tout Je pense que son game plan ça va être d'envoyer des low kicks et des calf kicks Teki c'est pour toi ce combat ! D'éviter le corps à corps Attention le jab Sur ce Fogg il a l'air, c'est imprévisible aussi, attention ! Teki qui va au sol Il est à l'arrière, contre la cage, essaie de le contrôler Attention les coups Un bon défense même du grand Roussian Il est beaucoup plus mobile qu'il en a l'air de Roussian Dimitri Fogg Il nous a surpris dès le début avec un petit coup au menton Et un high kick aussi Je ne m'y attendais pas là Dès le début il a directement mis son jab et son coup là, son coup de genou là Et en même temps Teki a fait une belle projection déjà On peut dire partout Teki qui prend son temps, qui contrôle Il se trouve bien la jambe de son adversaire Qui a intriguant que deux jambes là Il essaie de passer dans le dos On va ramener au sol Fogg qui essaie de passer à un underhook Et Teki qui va directement dans les jambes Tenter un double leg Fogg qui défend bien On voit Fogg qui pousse le menton de Teki pour essayer de l'en retourner Teki qui a réussi à rentrer un deuxième underhook Il est en body lock Attention à la gestion de l'énergie Attention à Fogg Attention En tout cas Fogg est très explosif sur ses frappes On sent que sur chaque coup il envoie tout Il va falloir rester vigilant Encore un gauche-droite On va partir dans le strike là Attention Fogg a l'avantage de l'allonge L'instant reste prudent aussi Attention Le kick Le kick qui passe du côté de Fogg Front kick On sent le front kick de Miro qui est passé Ah Joli le kick Joli le kick là Entre un low kick et un cal kick Au niveau du genou il me semble Ah deuxième Deuxième qui passe Attention de ne pas se faire contrer là-dessus C'est ce qu'essaye de faire Fogg Et surtout qu'il a les meilleures allonges Oh ! L'envers Miro qui est passé du côté de Teki Attention de ne pas s'emballer Parce que Fogg reste dangereux sur ses frappes Mais clairement Fogg a été touché là Le high kick bien bloqué par Teki Joli le kick Cal kick pardon Encore ce cal kick Encore ce cal kick Il a senti passer celui-là ce cal kick là Encore Encore le cal kick Fogg qui s'avance Vous entendez le public en délire là Cet over-end qui est passé à deux centimètres du menton de Fogg là Il faut qu'il reste concentré Teki Parce que Fogg reste très dangereux On voit qu'il lève les jambes Et il est en difficulté sur sa jambe gauche j'ai l'impression Fogg Ouais 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 il a bien été touché Yad on voit directement que sa jambe est marquée Ouais et sa tremblote Voilà il a du mal à reposer le pied Comme je l'expliquais Quand il y a le nerf sciatique qui passe A cet endroit là au niveau du Molo C'est ça c'est ça C'est ça Fogg il reste concentré encore Fogg qui esquive bien Il est plus mobile il est plus mobile comme avant C'est le moment pour Teki Le nerf sciatique a été touché au niveau du Molo Il contrepuce il vient à sa jambe Et de passer les appuis voilà Ca y est commence à monter Attention Encore Faut pas qu'il s'emballe Teki Faut pas qu'il s'emballe Faut qu'il reste concentré Faut qu'il le feinte Faut qu'il le feinte Attention 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 Joli round Quel premier round de Teki Naota qui Le domine de la tête et des épaules En tout cas des jambes ça c'est sûr Fogg qui a bien commencé le premier round Qui a directement été très agressif Et qui a bien défendu au niveau de la cage Mais ça c'était la première minute Voilà c'était Teki qui a su rester calme Et commencer son travail Là où il travaille vraiment le mieux C'est ses low kicks et ses calf kicks Et ça a payé il en a mis 1, 2, 3, 4 Et voilà là maintenant On a vu clairement Que Fogg a sa jambe avant Qui est complètement Qui est très amoindrie Qui est très abîmée Donc Fogg a intérêt sur la suite A bien esquiver Ou à changer de garde Alors ça encore faut-il en être capable Parce que tout le monde n'est pas capable évidemment De changer de garde comme ça Voilà c'est ça De manière impromptue C'est ça tu as raison Tu as raison Mike Alors est-ce que stratégiquement quand même Teki Aurait pas eu intérêt ces 40 dernières secondes Où il a temporisé un peu A profiter de cet avantage Et de cette boiterie adverse ? Mais moi je trouve qu'il a été malin Parce que comme Fogg a commencé à On va dire à sentir Que là il fallait qu'il le touche à tout prix Il est resté concentré Il a évité Il lui reste encore de rang de toute façon Il a évité le risque de se prendre un mauvais coup Donc là il va continuer sa stratégie à mon avis De le feinter Et de 4K les 10 sur les low kicks Et ensuite pouvoir bien terminer le combat Ce genre d'affaiblissement des jambes On peut pas récupérer entre deux rounds ? Difficilement Difficilement Non on peut pas On peut pas Même en une semaine tu vas pas récupérer de ça Allez à mon avis on va garder le même Gameplan Casse les appuis C'est qui qui tourne qui attend Un bon moment Fogg qui va maintenant essayer de le mettre au sol Il va tenter le tout pour le tout Et qui revient au centre Attention cette droite C'est ce gros crochet arrière C'est ce que le même coup Il fait en équipe C'est ce qu'il faut qu'il soit Et qui sourit Il attend le moment Il attend le bon moment est-ce qu'il oublie la faille ? voilà, très bien voilà, encore la jambe catherine maintenant peut-être qu'il va casser la jambe attention, la jambe a été revenu encore et oui, il a vu la faille ça y est elle est pour de pleurer la cuisse elle est violette carrément attention, il reste dangereux il reste dangereux le teki est prudent il prend son temps, il esquive bien joli ça, belle esquive beau jab qui est rentré là beau jab qui est rentré une belle combiné encore même du coup en russe ouais, ouais, il y a un jab qui est rentré également du côté russe oh oh oh, attention attention, c'est ce que je disais il reste imprévisible ce combattant là sacrée tentative quand on a plus de jambes on fait un truc pareil ouais c'est courageux il faut qu'il se focusse sur sa stratégie restant en marche là il faut qu'il... et forcément teki est beaucoup plus mobile maintenant c'est plus facile voilà, très bien voilà il a vu que la jambe gauche est blessée et Fok qui lui court après mais en boitant c'est pas facile et dès qu'elle passera devant il va taper voilà, il va feinter puis frapper derrière il va envoyer les points pour distraire directement le kick derrière Fok qui essaie de... qui fait une tentative d'amener au sol bien... bien anticipé par teki attention... pas qu'il s'en se met de dos à la cage il reste dangereux il a une gare très ouverte Fok, il a une gare très ouverte mais il a de la foudre dans les points on sent le take il peut partir rapidement parce qu'il a des mouvements devant attention au jack deux grosses boîtes ah, encore un calque kick qui est passé encore un calque kick là encore ça y est touché sur la même jambe c'est ça encore là faut pas qu'il aille à la guerre 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 c'est le seul moyen pour le moment là maintenant Fok à l'état de sa jambe de pouvoir gagner le combat c'est de pouvoir toucher Teiki sur un gros coup donc faut pas que Teiki aille à la guerre Fok il reste malin c'est ça, on a senti vouloir répondre à la provocation attention, il a touché Fok a touché avec un hypercute à accrocher un jab là il faut pas qu'il rentre dans son jeu il faut qu'il reste sur son gameplay exactement, exactement là, il a encore touché Fok il faut qu'il continue à marceler cette jambe là, maintenant il faut que l'envoie là encore, encore, encore il faut qu'il rentre encore, encore la chance bien gardé sa gambe allez Teiki, il faut profiter de ta mobilité encore allez attention Fok est très courageux il reste très très dangereux il touche encore Fok et on sent que Teiki veut répondre à ce défi physique ouais mais il faut pas qu'il rentre dans le jeu de l'ego là il faut pas s'emballer voilà parce que c'est là où est le danger il reste 25 secondes dans ce deuxième rang je vais le rappel pour la ceinture de light heavyweight du TFC ça y est, ça y est, ça y est, c'est Moussa Fok TFC TFC qui saigne mais la jambe de Fok est vraiment très marquée là on se demande encore la kik est pas passé loin c'est que c'est le deuxième rang en deuxième rang plein d'émotions là ça nous a mis en stress là oui alors c'est vrai que on a vu Derushyan revenir un petit peu en confiance avec quelques coups portés au visage ouais et Teiki qui a l'air d'abandonner un petit peu son gameplay pendant quelques secondes et ça a continué en boxe anglaise et on a craint le pire à ce moment là voilà tous les deux touchés c'était ça le... ça pouvait arriver de Teiki un coup qui assomme l'autre comme du côté de Fok donc c'est ça le danger des moments où on se bagarre là tu vois donc... mais après Teiki a... on perd un peu de lucidité voilà c'est... on rentre dans la bagarre faut pas rentrer dans la bagarre surtout quand on a tel avantage sur l'autre par rapport au combat là là l'autre il a vraiment un atout en moins vraiment énorme une jambe en moins ben... c'est là on va dire que t'as presque... c'est presque assuré la victoire quoi ouais mais il faut rester vigilant on l'a vu Fok est resté dangereux et il tape fort et il tape fort c'est un petit peu plus tard voilà qui... voilà c'est là et... magnifique qui touche avec son point voilà on n'a peut-être pas vu cette séquence où Fok a quand même tapé à deux reprises quoi... gauche droite je crois il a touché quelquefois on voit que Teki est marqué au visage donc là le coach qu'est-ce qu'il lui a dit de revenir au game plan à qui ? à Teki ? oui sûrement alors à Fok je sais pas ce qu'il lui a dit mais... à mon avis à Fok il lui a dit écoute essaie de... d'esquiver absolument ses kicks hein et de garder ta... voilà cette garde ne plus mettre l'autre jambe devant ah ben il l'a met en l'air voilà c'est nos solutions voilà de peut-être éventuellement réussir une amener au sol j'ai l'impression que c'est pas son jeu hein je pense que c'est vrai je suis d'accord avec toi en revanche effectivement sur un crochet ça peut fonctionner ça peut fonctionner j'en ai à l'abri hein Tangle Gong n'a pas sonné je pensais que Teki allait frapper plus sur l'autre jambe aussi pour la blesser pour la blesser également ouais ça aurait pu être une bonne stratégie il a touché encore il a touché encore c'est le moment il est le moment c'est le moment de trappe au montant encore à la tête encore c'est bien à la tête ça y est il a arrêté le combat il a arrêté encore et trop de mots arrière il est passé il est sur le montant c'est le champion oui le champion Teki le top Teki le top il a travaillé aux jambes continué au point et terminé sur un étranglement sous mission il a frappé l'Australien abandonne sur ce troisième round ça me fait vraiment plaisir cette victoire depuis les années qu'on le suit et qu'il est arrivé là il a sauté il a sauté chez lui voilà c'est fait oh 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 félicitations champion quelle victoire avec la manière avec la manière alors il a l'arcade ouverte il va se faire soigner sans doute un petit peu mais c'est rien pour un gardier comme lui il doit même pas le sentir avec l'adrénaline qu'il doit avoir ce sentiment d'exaltation suite à sa victoire bravo bravo et regardez The Fog qui continue à boiter et on peut saluer Fog l'applaudir aussi parce qu'il nous a fait il nous a prouvé qu'il avait une résistance à toute épreuve à tout le monde à tout le monde à tout le monde à tout le monde et à tout le monde à tout le monde je dis un petit mot vite fait une minute ça me tenait à coeur de gagner ou de perdre mais là je voulais dire à tous nos jeunes, moins jeunes qui se suicident les gars s'il vous plaît Il y en a qui vous aime, moi je vous aime, malgré que je ne dis pas, mais s'il faut aider, je t'en trouve. Donc pensez à ceux-là, à ceux que vous laissez derrière vous. La semaine dernière, il est frangé en lui, il a vécu ça. Les gars, s'il vous plaît. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Un petit message de tous qui demandent à la polinizie, aux habitants de Tahoe, de s'unir, justement face aux séries de suicides. Donc on a été couché là en ce moment. Et de rappeler effectivement aux jeunes que ça ne les concerne pas qu'eux, ça concerne aussi des familles qui sont dans le deuil longtemps après. C'est pour bien montrer que la ceinture, elle est acquise avec la famille. Avec le soutien de sa femme, de sa fille. Après la vague, c'est tout de la ceinture. Elle est couverte d'or cette femme de teiki. Allez, c'est son moment. Allez, c'est plein d'âme. Allez, Mike. Je crois que je vais laisser profiter un petit peu vite. C'est le champion de la soirée. Voilà. En espérant, qui te répondra. Quelle soirée, Uriette. Quelle soirée. On est parti par tous les sentiments. Ah oui, là. Le stress, la joie. Tous les sentiments, toutes les émotions. C'est un moment. La tristesse. On a tout vu. On a tout vu. Cette première scène européenne a été décrochée par Teki Nauta. Je vois Mike qui a rejoint notre champion. Teki, on a vu un grand respect entre vous à la fin de ce combat. Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire d'abord, avant de parler de ta propre performance ? Déjà, ma douleur d'avoir pris le combat. Ce n'était pas celui que je devais combattre. Mais en trois semaines du fight, mon adversaire de base, il s'est désisté. Du coup, voilà. Ça arrive. Chez Tampin. Du coup, c'est un autre qui est venu. Et putain. Je pense qu'il est meilleur que celui de l'an dernier. Il a plus de strikes. Et voilà. C'est bien. On a vu que tu es touché au visage. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a mis en difficulté ? Ou est-ce que tu savais qu'avec tes low kicks, notamment, tu pouvais remporter ce combat ? Non, non. Franchement. C'est un gars qui a combattu quand même au Brave, au CFC. C'est des satellites qui ont un certain niveau quand même. Et puis, voilà. Nous, on essaye, avec tous mes frères, de « bring up » le drapeau de notre finnois à l'international. Et ici, pour montrer que nous aussi, on a le niveau. Et voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu cette ceinture qui s'approchait de toi ? Elle est arrivée dans ton dos, c'est vrai. Mais tu l'as ensuite donnée à ta femme. Ben, c'est un geste naturellement normal. Que ce soit à lui, à mes frères ou à mes coachs. On est tous ensemble. Et que voilà, pour moi, comme je dis, je dis pas souvent, mais j'aime mon finnois. J'ai un tatame, oui. Mais s'il faut aider, je vais aider. Un mot sur la suite. Comment tu envisages les mois qui viennent ? Les mois qui viennent, déjà là, vu que je viens d'être champion TFC, il me reste à garder la ceinture contre Escam, normalement, s'il accepte de venir en septembre. Et puis après, voilà. Peut-être m'exiler ou essayer de garder là pour que le niveau local l'immote. Et que quand je prends ma retraite, je vais avoir des gens qui viendront aider, parce que je suis assez satisfait de ce sort et content à la fois, parce que j'ai quand même fait partie des premiers qui ont emmené le MMA à l'international. C'est pas pour me lancer des fleurs. Je l'ai emmené à l'international. Ça fait dix-sept ans. Et voilà, dix-sept ans après, je réalise un demi-ray d'avoir une santé professionnelle au Finoa. Rien de mieux. Ma doula, ma femme, mes enfants, ainsi qu'un ami de l'autre monde. Merci, Teki. Félicitations. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada